C'est parti pour ce live. Effectivement, on vous a donné rendez-vous dans cette émission, c'est le canap américain. Premier épisode de cette émission 100% digitale sur le Facebook d'Ekidia et Dutro. On va commencer gentiment. Le concept, il est simple. On vous a posé 10 questions, un sondage en rapport avec le prix d'Amérique, avec l'histoire du prix d'Amérique. Et on va confronter vos réponses avec deux professionnels qui sont avec moi et pas n'importe lesquels, Jean-Michel Bazière et Franck Ouvry. Bienvenue messieurs et merci d'être avec moi en tout cas. On va parler d'Amérique, ça vous parle bien évidemment. En plus, on n'est pas loin du prix d'Amérique, mais ce n'est pas tellement pour parler de l'épreuve qui arrive, c'est surtout pour parler du passé. On va commencer avec la première question. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous évoquer cette question. Soit la première fois, je parlerai des réponses des internautes et on verra si vous avez la même ou on passera aux prochaines réponses, aux prochaines questions, ça sera votre réponse en premier et ensuite on verra celle des internautes. La première question qu'on a posée aux internautes, elle est très simple, c'est quelle est la plus grande édition du prix d'Amérique à ce jour ? On a laissé la réponse libre pour cette question et les internautes ont beaucoup à avoir répondu. En tout cas, on vous remercie d'avoir participé. Ça a été 1990, la réponse des internautes et c'était la victoire d'Ourasi. C'était la quatrième victoire d'Ourasi. Ça a été leur réponse. Est-ce que pour vous, c'est celle-ci que vous auriez ressorti comme ça en priorité ou est-ce que finalement toutes les victoires sont belles et il est difficile d'en sortir une autre ? Franck, pour commencer. La prix d'Amérique, c'est une course exceptionnelle, donc ils sont toutes belles. C'est une tour différente chaque année. Après, Jean-Renis comme moi, Ourasi, on était gamin. Il y a encore la statue à Vincennes qui nous a vraiment marqués. On était femmes. C'était vraiment le cheval qui était au-dessus de la mêlée. Il pouvait vraiment rendre 5 mètres dans la prix d'Amérique. Justement pour l'histoire, à votre avis, pourquoi les internautes ont répondu 90, c'est-à-dire sa quatrième ? Est-ce que c'est la plus belle ? Est-ce que vous en rappelez-vous ? Moi, je m'en rappelle, oui, bien sûr, mais c'est énorme ce qu'il a fait, c'est une chose qui a gagné. Donc, lui aussi a marqué son empreinte ou en tout cas, il a gagné 4, 4, de la prix d'Amérique. Et il a aussi une victoire qui m'a marqué énormément, c'est la victoire de Ténor de Beaune. Je ne sais pas quelle année, mais lui, il a eu un vaincu. Il a participé au prix d'Amérique, un vaincu quand même. Il était en vaincu et il a gagné. Donc, c'est une chose énorme, mais aussi. Donc, lui aussi a marqué son empreinte ou en tout cas, on aurait pu ressortir cette course-là. Moi, c'est celle-ci que je ressortirais. D'accord. Toi, Franck, le Roisy s'est allé et tu disais effectivement que toutes les éditions sont belles. Oui, toutes les éditions sont très belles. Après, chacun, on l'appelait quand même le Roi fainéant et il faisait des trucs extraordinaires à l'époque. Eh bien, justement, la deuxième question, elle est un peu en rapport avec la première. On leur a posé la question, quel cheval a le plus marqué cette épreuve de son empreinte ? Et ce n'est pas évident, parce que ça pourrait être Roisy, ça pourrait être Béliume ou Baudigle, plus récemment. Donc, il y a quand même beaucoup de chevaux qui étaient possibles. C'était une réponse libre. On ne leur a pas imposé le choix. Et en tête, c'est Ourasie qui est ressorti. Là aussi, est-ce que pour vous, on reste sur Ourasie où, finalement, Jean-Michel, ténor de Beaune, l'épreuve était marquante, mais ce n'est peut-être pas celui-ci qu'on ressort en premier comme cheval ? Non. Il y a un cheval qui a fait le spectacle. C'est Sikov. Sikov, oui. Il avait 30 mètres d'avance toute la route. Donc, on peut aussi la ressortir. Sikov, c'est chaud. Il a été très, très dur, très, très fort ce jour-là. Alors, c'est marrant parce que ça rejoindra la troisième question, justement, sur le trotteur qui a réalisé la performance la plus marquante. Donc, est-ce qu'on ressort Sikov quand même sur le cheval qui a marqué le plus de son empreinte ? Non, le plus de son empreinte, c'est celui qui a gagné le plus de l'Amérique. Donc, Ourasie ? Ouais, c'est sur Ourasie. Plutôt Ourasie, Franck, pour toi ? Ouais, moi, je reste sur Ourasie. Sikov, j'aurais plutôt dit le driver. Il nous a inventé un peu. C'était l'arrivée de Joss en France et en descendant, tout le monde rigolait. On regardait de la course, on disait ça va jamais aller et puis il a gagné comme ça. Donc, c'est vraiment un grand talent, quoi. Ensuite, la troisième question. Alors, ça rejoint un peu la réponse de Jean-Michel sur Sikov. C'était effectivement quel trotteur a réalisé la performance la plus marquante ? Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur cheval. Effectivement, ça ne veut pas dire que c'est lui qui a gagné le plus d'édition. Mais voilà, Sikov, pour vous, Jean-Michel, c'est ça ? Sikov et Driad. Driad était par Tegualou. L'été dernier, dans le premier tournant. Elle fait trois la descente, elle fait quatre en montant. Après, il a réussi à refaire deux dans le dernier tournant. Mission impossible avant le coup. Oui, oui. Ça serait peut-être même pas refaisable maintenant, avec les chevaux qui... C'est peut-être ce qui a fait gagner son prix d'Amérique. Peut-être parce que... Si il part bien et qu'il va devant, peut-être que... Oui, ça avait bombardé fort en tête et du coup, il a ramassé des morts, entre guillemets. C'est très rare dans la prix d'Amérique quand même. Il n'y a pas de morts dans ce genre de course, mais elle a marqué aussi son prix d'Amérique. En tout cas, les internautes ont répondu Ourasie, la performance la plus marquante. Ils ont ressorti encore en 1990. Et c'est marrant parce que plus récemment, il y en a qui ont parlé de FaceTime Bourbon quand même. Parce que nous avons des internautes et des joueurs qui ne sont pas forcément... Voilà, il y en a qui sont jeunes aussi et FaceTime... C'est ça. ...Marc aussi et on verra au fur et à mesure. D'ailleurs, je vous donnerai les réponses au fur et à mesure. Et si vous venez de nous rejoindre, restez bien avec nous. On vient de débuter ce canapé américain. Et d'ailleurs, si vous venez de nous rejoindre dès que vous avez loupé les premières questions, vous avez le replay. Ça sera publié évidemment sur Facebook, le Facebook d'Ekidia et d'Utro. Je disais, effectivement, il y a des jeunes. Et ils parlent même plus d'ailleurs de FaceTime Bourbon que de Ridicash ou de Bold Eagle. Parce que souvent, on a tendance à avoir, pas la mémoire courte, mais on se rappelle de l'instant présent, en fait, des dernières éditions. Oui, il y en a eu des belles aussi. Il y a un cocktail d'y a qui gagne facile, peut-être en descendant. Béina, Kézako, parce que c'est à Jermy, mais c'était tout. Réli Express, c'était… C'était quelque chose aussi. C'était quelque chose. À Banomas. À chaque Père d'Amérique, c'est toujours un beau gagnant quand même, en l'ensemble. Ah oui. Quatrième question. Alors, on ne parle plus de chevaux. On parle maintenant des hommes. La quatrième question. Quel driver a le plus marqué cette épreuve de son empreinte ? Cette fois-ci, on leur a proposé les réponses. Voilà. On a proposé Jean-René Goujon. On a proposé Björn Goup, Franck Nivard, Jean-Michel Bazir et Joss Werbeck. Franck Nivard, alors je regardais le classement, c'est Jean-René Goujon qui est sorti en tête. Franck, est-ce que c'est le tien, dans tous ceux que j'ai cités, qui ressortirait comme ça ou est-ce que tu en as un autre ? Non, ce n'est pas parce qu'il y a Jean-René Goujon, mais je pense que j'aurais dit Jean-René Goujon. Mais à bord, Jean-Michel Bazir, est-ce qu'on vote Jean-Michel Bazir ou est-ce qu'on vote ? J'aurais dit que Monsieur Gouchon, il a gagné sept, huit fois. Il y en a un paquet de fois en tout cas. Bah oui. Donc Jean-René Goujon. C'est pour ça que je parlais d'époque et ce n'est pas évident ces questions-là parce que c'est un peu comme dans le sport. Franck aussi, attend, Franck il ne s'est jamais trouvé parce qu'il a gagné des prix d'Amérique. On parle de Franck Nivard. Ouais, mais il y a toujours eu des beaux parcours. Ouais, mais c'est donné des faux parcours. Bold Eagle et Ready Cash, voilà. Il faut les donner les beaux parcours. Il faut sortir au bon moment. Il a dit qu'il était le pétant à 180 et en haut. Surtout Bold Eagle parce qu'il partait derrière les autres et tout ça. Il fallait trouver les bons nous en partant. Donc Franck Nivard remonte un peu dans le classement au final. Plus on discute, plus on arrive vers Jean-René Goujon au final. C'est clair. Ok, pour cette quatrième question, on va passer à la cinquième. On continue, je vous rappelle nos invités dans le canapé américain. Franck Ouvray et Jean-Michel Bazir, vous les avez reconnus. Quel driver a réalisé la course la plus exceptionnelle ? Ça va un peu avec le cheval qui a marqué. Et d'ailleurs, je crois que Franck, parce qu'on en a parlé un peu en off, c'est Joss avec Sikov qui t'a marqué. Ouais, parce qu'il a monté quelque chose. Il a gagné avec Sikov devant. Adriat Desbon en partant au galop, il s'est fait au filet. Abba Novas, non, mais Sikov fallait oser. Un prix d'Amérique, c'est très… Est-ce qu'on peut rappeler pour les plus jeunes ? Et d'ailleurs, moi, même moi, je ne l'ai pas connu. Est-ce que c'était le favori Sikov à l'époque ? Est-ce que c'était un outsider ? Non, il n'était pas favori. Non, c'était Bernard Roger avec la jubante. Bourazie ? Oui, Bourazie devant Quinelle. Et puis, c'était à l'époque Joss Verbeck, il ne faut pas me le rappeler, c'était un des premiers cage driver. Avant, c'était chaque entraîneur driver ses cheveux. D'où le fait que c'était, pour vous, assez exceptionnel. C'est-à-dire que quand on n'est pas favori, effectivement… Prendre le risque. Et prendre un risque. Bah oui ! Un risque tel, quoi. Ok, écoutez, Joss Verbeck, en tout cas avec Sikov, vous avez l'air plus ou moins d'accord. Les internautes ont aussi parlé de Joss Verbeck. C'est marrant. Vous êtes vraiment pareil là-dessus. Donc, je pense qu'il a vraiment marqué cette course. Et d'ailleurs, on voit sa photo à Joss. Puisque vous êtes raccord avec eux. On va passer à la sixième épreuve. Et ce n'est pas évident. On parle des chevaux qui ont gagné l'Amérique, mais on va parler des chevaux qui n'ont pas gagné. Mais qui l'auraient mérité. Voilà. La question, c'est la sixième épreuve. Une de mai ! C'est celle qui est sortie en premier. Jean-Michel Bazia, plus rapide qu'il dégaine. Effectivement, on a laissé la réponse libre, il me semble. Je ne sais plus si on a... Je n'ai pas vu tous ces prêts d'Amérique, mais c'était une erreur. Moi, je n'ai pas trop vu. Deux têtes, j'aurais dit Kimoko. Oui. Parce qu'il a gagné deux élitopes. Deux secondes de l'Amérique. Troisième. Et puis, il manquait ça à son palmarès. Une de mai, rappelons-le, c'est dans les années 50. Voilà. 50, 60. Une de mai. Oui. Je crois, je ne veux pas dire de bêtises. Effectivement, mais on est dans ces années-là. Oui. Non, non. T'es dans le monde Pelo qui gagnait 60... C'était 75, 60... Ah, plus récent, alors. Oui. Je suis peut-être remonté un peu loin. Effectivement, avec une de mai. Mais une fois, d'ailleurs, j'avais vu un article. Tiens, on va voir la photo d'une de mai. Ça remonte. Et celui qui, ils ont changé un peu depuis. Et j'avais vu une statistique. Ils avaient converti les francs de l'époque en euros maintenant. Alors, ce n'est pas évident parce qu'il y a l'inflation et tout ça. Ça faisait quasiment plus de... Entre 7 et 9 millions d'euros. Ça aurait corrélé. De gains ? Oui, de gains. Si on l'avait fait maintenant. La vache. Alors, évidemment, c'est difficile à calculer parce que les allocations n'étaient pas les mêmes avant. Donc, c'est pour ça que j'ai pris une fourchette large. Mais ça prouvait à quel point elle était exceptionnelle. Elle a beaucoup couru et elle a beaucoup gagné surtout. Et puis, elle a gagné partout. Partout, partout. Effectivement. Donc, une de mai. Timoko ? Oui, c'est vrai. Plus récemment, en tout cas. C'est ce qui me semble. Oui, récemment. Après... C'est ce que les internautes ont répondu. Voilà. Bon, c'est bon. C'est pas mal. Vous êtes bien, les gars. Vous êtes dans le bon... Dans le bon tempo. Après, on n'est pas obligé d'être d'accord. C'est ça qui fait la beauté des choses. Septième question. Quel est, selon vous, l'entraîneur qui a le plus marqué de son empreinte cette épreuve ? On a parlé des drivers tout à l'heure. Les entraîneurs, on a soumis un choix. Je propose Sébastien Garato. Jean-René Goujon encore. Certains Jean-Michel Basi. Pierre Lévesque. Oui, Pierrot, c'est pas le plus... La liste est pas mal, hein ? Offshore-Vin. Offshore et puis... Deuxrois. Et Molle. Molle. Molle du Corta. On a une liste sympa. Parce que c'est marrant, puisque Jean-Michel, vous avez soulevé un point qui est pas mal. C'est que c'est pas forcément celui qui a le plus gagné, mais celui qui se loupe pas aussi. C'était un peu le cas avec Franck Nivard. Bah oui. C'est-à-dire, le courir peu de fois et le gagner à chaque fois, ça remonte dans l'estime aussi. Ouais, et puis... Je sais qu'il peut aller devant, toi, t'es plus serein, quoi. Mais il fallait planquer, quoi. Quand il faut planquer, c'est pas pareil. Donc dans la liste, Franck Ouvrier ? Bah ouais, Pierre, ça peut être pas mal. Parce que gros pourcentage de réussite. Ouais. Ok. Bah Sébastien Garateau est pas mal aussi, je pense. Ouais, c'est clair. Oui, mais... Dans les non-cités, ils sont tous bien. Donc voilà, c'est des gros palmarès. C'est pas mal, effectivement. Alors eux, ils ont cité Sébastien Garateau, les internautes. Pareil, je pense que c'est plus dans la fraîcheur de l'esprit. Bold Eagle, FaceTime Gorgon, on est... Ronson, elle était combien ? Deuxième, non ? Deuxième. Deuxième, je pense. Ouais. Deux ou trois. On continue. Il nous reste trois questions. Voilà. Si vous venez nous rejoindre dans le live, vous êtes dans le canapé américain. Jean-Michel Bazard comme invité. Franck Ouvrier. On reparle de l'Amérique et de l'histoire de l'Amérique. On continue avec les questions. Plus que trois. La huitième. Quel driver mériterait d'inscrire son nom au palmarès de cette épreuve de légende ? Un driver qui ne l'a pas encore. Franck Ouvrier. Franck Ouvrier. Moi, je dirais Raph, hein. Eric. Ouais, Eric. C'est le leader qui n'a pas gagné. Non mais oui. Puis Jean-Mi. Ce que j'allais dire, c'est que tu ne peux pas répondre Jean-Michel Bazard. Et mine de rien, j'ai quand même une liste sympa. Alors, c'est plutôt des jeunes entre guillemets. Eric Raffin. Mathieu Abrivar. Alexandre Abrivar. J'ai Gabriel et Léguel Ormini. Ils ont le temps. Ils ont 25 ans, les gamins. Mais c'est ce que je dis. Ils ont le temps. Ils vont le gagner. Ils vont le gagner. Ils courent tous les ans. Mais Eric. Oui, Eric. Eric à ce palmarès, je pense qu'il a gagné un peu d'Amérique maintenant. Maintenant, multiple sud qui dort. C'est peut-être que cette année. Rappelons qu'il a Orsi Dream ce dimanche. J'en profite d'ailleurs. Que pensez-vous de ce cheval Orsi Dream ? Gagner Ferré finalement la dernière préparatoire. C'est quelque chose. Ça donne un statut. Incroyable. Ferré. C'est incroyable, non ? Oui. Même si les autres ne sont peut-être pas encore… Ce n'est pas le jour J, mine de rien. Pour moi, ça sera mon favori. Avec lui et Hidao Teilhard. On a une exclusivité. Jean-Michel Bazard, votre favori, ton favori. Oui. C'est Orsi Dream pour l'Amérique. Oui. Franck, pareil, tu l'as trouvé. Non, moi Hidao… Je mettrais Hidao devant quand même. Bon, peut-être le couplet. Mais bon, le jumelé, j'ai mes gagnants. Peut-être que ce sera Eric Raffin qui va inscrire son nom sur cette épreuve en tout cas. Oui, il peut. Il a l'occasion de le faire. Ils ont répondu Eric Raffin, les internautes. En tout cas, là, pour l'instant, on ne fait que des couplets gagnants. Bon, la neuvième question. On revient sur un cheval. Faites un choix. Quel cheval aurait pu rendre 25 mètres dans l'Amérique et quand même le gagner ? Il t'a dit tout à l'heure. Moi, j'ai dit Varenne. T'as parlé de qui toi ? Varenne, tout à l'heure ? T'en as pas dit un autre ? T'as dit Orasi. Orasi aussi ? Oui, Orasi, mais… Pour toi, Varenne aurait pu… Ah, Varenne, tu crois qu'il aurait pu… Ouais, on va voir que ça. Il aurait gagné, là, quand même. Oui. Il fait quatre fois au départ et à chaque fois, tu as des cordes et à chaque fois… Oui, c'est un vrai, Varenne. En tout cas, il mérite son nom, à mon avis, dans les questions. C'est-à-dire que… Moi, j'aurais dit ça de tête, comme ça, après… Jean-Michel, Varenne, Orasi ? Aussitôt, j'aurais dit Orasi, mais en cherchant un tout petit peu… Après, peut-être aussi Bellina et Kezako, parce que… Comme ça, la victoire était plus facile. Je ne sais pas si vous remarquerez, mais on a du mal à trouver des chevaux plus récents pour faire ça. On n'a plus de marge, quand même. Non, non, c'est vraiment… Non, mais c'est vrai, quand on prend… Prenons, on va dire, les dix dernières années, même si on a eu des cracks, je ne suis pas sûr que FaceTime puisse rendre 25 mètres et on l'a vu. C'est-à-dire… Je ne pense pas qu'il aurait pu… Non, mais en plus… Alors, c'est un crack. La plupart sont là, déjà, aux avant-postes et puis ils sont… Quand on a gagné… Il ne faut pas rendre ça vite. Non. Ah non, je pense que non. Donc, il faut remonter plutôt avant, effectivement. C'est ce que je disais. On va de plus en plus vite, maintenant. Oui. C'est de plus en plus dur. Varenne, effectivement. Alors, ils ont répondu Orasi. Il y en a quand même qui ont répondu FaceTime Bourbon. Bon. Qui aurait pu… Dernière question. Alors, c'est une question qui est un peu spéciale. On a voulu la mettre quand même parce que, mine de rien, elles excellent aux tromontées. On va parler des femmes. Des femmes jockey ou des femmes driver. On les voit beaucoup plus quand même aux tromontées. Et on l'a vu. On l'a vu, notamment, avec Grand Villes-Bleu et Camille Lévesque qui a terminé deuxième. Mais on s'est dit, si vous deviez engager une femme pilote pour driver une première chance dans l'Amérique. Ce qui n'est pas évident. On le répète, on ne les voit pas trop dans les pelotons à l'atelier. Un peu moins, en tout cas. Il y en a. On les voit beaucoup en amateur quand même. Je pense à Sophie Blanchetière. On pense à Virginie Boudier-Cormie. Et Giselle. Et j'allais dire Giselle Ambrogio aussi. Oui, tu as eu le pourcentage de réussite qu'elle a. Justement, j'allais dire. J'ai regardé. Moi, j'aime beaucoup les stats. J'allais dire, elle est mieux que Jean-Michel Blanchetière. C'est clair. Je crois qu'elle a plus de 30 % à la gagne. Tout ce qu'elle mène. Incroyable. C'est sous d'autres catégories. On parle des catégories amateurs. Mais plus sérieusement, est-ce que vous avez un choix qui vous vient en tête ? Je vous dis demain, il y a le prix d'Amérique qui se court. Obligatoire de mettre une femme. Alors, dans la liste, on a proposé aux internautes quand même Camille Lévesque. Parce que même si Camille, on la voit plutôt autrement. Ça reste quand même une professionnelle. Mais voilà. Est-ce que vous en avez une ? J'ai dit Sophie Blanchetière, Virginie Boudier-Cormie, Camille Lévesque, Giselle Ambrogio. Et je crois qu'il y en a même une autre que tu apprécies, Franck. Oui, moi, j'aurais dit deux têtes comme ça. Anna Huguets. Elle a fait un truc splendide en Belgique l'année dernière. À qui ? Anna Huguets. Et celui qui dort en Belgique. Ah, oui, oui, si. Si, elle a fait le tour au parrain avec son... Voilà. T'as raison. Si, elle est là, Tom. Jean-Michel, il pense. Ouais, on tire le sort. Non, mais t'as raison. C'est-ci, elle se démerde. C'est la première femme, je crois, qu'il y a celui qui dort. Oui, oui. Non ? Non, mais moi, je rigolais parce que... Elle est celui qui dort. Moi, j'ai découvert deux droits en Belgique. Elle gagne trois courses sur huit à chaque fois. Eh bien, les stades sont pour elle, alors. Après, je ne sais pas. Elle a gagné plus de 100 courses l'année dernière quand même. OK. Est-ce qu'elle a déjà drivé en France, d'ailleurs ? Oui, beaucoup. Dans le Nord. Après, ici, elle a gagné une montée, un semi classique, je crois. Ah oui. Avec le cheval, là. Si, elle est venue mener sphérielle d'Atom, je crois. Mais bon, elle s'y ferait vite, hein. Pourquoi pas. En tout cas, c'est vrai que ça manque un peu quand même de femmes drivards. On les voit peu, hein. Ouais. Dans les pelotons. Qu'est-ce qu'ils... Ils ont du brûl aussi. Comment ? Ils ont du brûl aussi. Ils peuvent paraître partout. C'est vrai. Mais d'ailleurs, on les voit, on les voit de plus en plus au galop. Après, il y a les histoires aussi de décharges, etc. Ce qu'on peut pas faire, ce qu'on peut faire au trop. Après, c'est pas plus mal, hein. En tout cas. Jean-Michel, il est trop galant. Après, il va plus. Il va plus. Déjà que Jean-Michel, il s'est un peu effacé avec les années. S'il y avait une cash driver, peut-être que vous ne driverez plus du tout, alors, dans ces cas-là. C'est ça que tu viens de dire ? Non, non, non. Non, non, mais c'est... Non, mais voilà. En tout cas, on voulait leur faire une place et on voulait poser cette question, effectivement, si... Non, non, mais il y en a des... Surtout en amateur, Sophie, Virginie... Franchement, les stats sont... Ouais, parce que... Deux pros... Excusez-moi, mesdames, mais... Qu'est-ce que... Non, mais je l'ai dit en préambule, il n'y en a pas. Il y en a quasiment peu, en fait. Mais en amateur, mine de rien, on les voit beaucoup. Et c'est elles qui ont les meilleures statistiques, en tout cas, sur celles que j'ai citées. Ouais, c'est vrai. Florence, père à son âme, elle avait sa place. Ouais. Elle a gagné un quintet, Florence. Ouais, puis elle avait sa place. Elle est à Cagnes, elle faisait tous les hivers. Bon, en tout cas, sur cette dernière question, les internautes ont répondu plutôt Camille Lévesque, mais parce que c'est le côté, je pense... Bien sûr. Plutôt professionnel, déjà. Elle est là et on la voit quand même pas mal au monter. Elle aussi fait quand même un beau meeting d'hiver. Même toute l'année, je regardais. On va dire que je ne parle que de stats, mais elle est quand même très, très bien. À chaque fois qu'elle est assise sur un cheval, elle est quand même très souvent à l'arrivée. Ah oui. Mais ça n'a pas pu lui sourire. Et Grand Villes bleu, on espère que ça va lui sourire, en tout cas. Bon, on est arrivé au terme de ces 10 questions. Bon, je pense qu'on a parlé de beaucoup de bons chevaux, beaucoup d'hommes de chevaux. Je ne pense pas qu'on en ait oublié dans la liste. Est-ce qu'il y a un professionnel ou un cheval qu'on aurait peut-être oublié ? Petit Jules a marqué ses années aussi avec Général. Idéal avec M. Lefebvre, pareil, il a remarqué son temps. Quand il est rentré au VLH, c'était tout un similacre. On parle de Jules Lepentier, évidemment, pour ceux qui nous regardent. Effectivement, son nom et Général du Pommeau avaient aussi leur place quand même dans une liste comme celle-ci. Oui, bien sûr. Bon, on terminera là-dessus, en tout cas. Merci beaucoup Jean-Michel Bazir, merci beaucoup Franck Ouvry d'avoir été là. C'était la première en tout cas de cette émission, donc 100% digitale, je le rappelle, le canap américain, où on a refait l'histoire du Prix d'Amérique. Et comme vous le voyez, il y a quand même beaucoup de choses à dire, que ce soit sur les différentes générations. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous êtes venus en cours de route, ne vous inquiétez pas, ça sera publié la vidéo sur le Facebook du Trot et d'Equidia. Comme ça, vous allez pouvoir revoir la vidéo en entier. On a quand même parlé de choses sérieuses, mais on a aussi un petit peu rigolé. Donc, c'était une émission sympa. Merci, en tout cas, d'avoir joué le jeu, messieurs. Et puis après, je vais vous libérer, bien évidemment. N'oubliez pas le Prix d'Amérique, c'est très bientôt. Donc, prenez vos places sur les réseaux. N'hésitez pas à aller sur le site Prix d'Amérique, RECIS, notamment, pour vous inscrire. Et on se retrouve justement ce dimanche pour la plus belle de l'année, sportivement parlant, au niveau des courses hippiques. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada